Juste quelques mots sur le Grand Réveil, enfin ce qui a été appelé de l'histoire le Grand Réveil, puis les réveils suivants. Donc John Wesley, né en Angleterre, Grande-Bretagne, en 1703, a parcouru les USA en tous sens pour alphabétiser les populations. Énormément d'universités aux USA portent son nom, Wesley, Wesleyan, et il est un tout petit peu à la base du méthodisme, c'est-à-dire les anglicans. Ce sont les protestants anglophones. Donc en Angleterre, ça s'appelle les anglicans et dans le monde entier, comme en Afrique du Sud, Desmond Tutu, c'est un prêtre anglican. Mais il ne se dit pas anglican, ce terme est réservé à l'Angleterre. Enfin, il n'est plus dans notre monde, Desmond Tutu. Mais enfin, John Wesley a, en plus d'alphabétiser les populations, donc les enfants et les femmes travaillaient dans les mines, et les conditions d'hygiène et les connaissances en hygiène étaient très faibles. Et il leur a donné des bases en hygiène, donc en santé, bien se nourrir, comment désinfecter une plaie, je ne sais pas. Il y avait des traités qu'il distribuait une fois que les personnes savaient lire. Et il a parcouru des milliers de kilomètres à cheval, et il faisait ses sermons, il les préparait sur son cheval. Alors, il n'a plus regardé au titre, mais au cœur. C'est-à-dire, les personnes, elles étaient chrétiennes dans leur cœur ou pas. Un dépôt d'amant de leur background, de leur bagage, de leur cursure scolaire, etc. De leur naissance, c'est-à-dire si les personnes étaient nées dans une famille avec un certain prestige ou pas. Alors, en 1792, donc des années plus tard, né Finet. Alors, lui, il prêchera lorsque des personnes n'étaient pas converties et venaient à lui. Il prêchait le brisement du cœur, c'est-à-dire enlever le cœur de pierre et il brisait les cœurs de pierre pour aller au fond trouver le cœur de chair de la personne. Et ces personnes, il attendait, il allait individuellement vers les personnes et il attendait que vraiment toutes les barrières qu'il empêchait d'être en communion directe avec Dieu et qu'il le séparait de Dieu, tout son vécu qui le séparait de Dieu tombe et que la personne redevienne genèse, vierge pure dans son cœur. Il y passait trois heures pour une seule personne s'il le fallait. Mais il avait une telle onction que lorsqu'il entrait dans un lieu public, par exemple, il a visité des usines. Rien que d'entrer dans l'usine, les personnes pleuraient et leur cœur de pierre se brisait, fondait. Et elle, 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 elle se convertissait, elle redevenait des petits envoçons sans qu'il ait besoin de prêcher, de persuader les foules, etc. Il avait vraiment quelque chose de particulier. Alors, beaucoup plus tard, ceux qui ont étudié les réveillés diront que toutes les personnes qui avaient côtoyé Finet restaient chrétiennes à vie. où le 90%, le 90%, continuaient d'aller à l'église d'elles-mêmes et de suivre Jésus d'elles-mêmes. Par contre, il est arrivé Moody en 1837, donc beaucoup plus tard, et Moody prêchait l'amour de Dieu. Lui avait une enfance très difficile et il avait vraiment rencontré l'amour de Dieu. Son cœur avait aussi été brisé, etc. Mais il prêchait beaucoup plus l'amour de Dieu que Finet, qui disait que Dieu est fâché contre les méchants. Et c'est dans les psaumes. Vous lisez les psaumes. Dieu est fâché contre les méchants. Dieu est fâché contre les méchants. contre les injustes, contre ceux qui font le mal, contre ceux qui font du mal aux autres. Et alors, Moody prêchait uniquement l'amour de Dieu pour que les gens aillent à Dieu. Mais alors, les gens n'avaient pas forcément le cœur brisé. Et beaucoup se détournaient. Tous n'avaient pas été convertis. Et au bout de quelques années, beaucoup quittaient les mouvements chrétiens. Alors, entre deux, j'aimerais parler de 1828, la naissance de Muray, en Afrique du Sud. Et lui, il commence de dénoncer les organisations humaines, c'est-à-dire les personnes, les responsables d'église, souhaitent remplir leurs églises. Et elles se mettent à organiser des choses attractives pour remplir les bancs. Et lui, il dit, mais l'église n'a pas besoin de méthode pour être attactive. L'église a besoin de prière. Et les responsables doivent prier et pas organiser. Il n'y a pas besoin d'une méthode. Il y a besoin de que Dieu soit au centre de l'église. Et c'est ce que redira Tozer, qui est né, lui, beaucoup plus tard, en 1897. Donc, juste avant 1900. Donc, Wesley était né en 1703. Et Tozer, juste avant 1900. Il y a 200 ans. Et alors, Tozer dénoncera, quand les réunions de pasteurs, le pasteur principal ou un des pasteurs étaient invités à placer la réunion sous la direction de Dieu. Et toutes ces rencontres de pasteurs commençaient par une prière. « Dieu, nous te demandons de ta présence, d'intervenir, ta direction. Comment devons-nous faire ? » Et une fois la prière terminée, Dieu t'a mis dans un petit coin de la salle au fond, comme un drapeau, tu ne bouges plus. Et nous, on fait des projets, on discute. « Quelle est ton idée ? Qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense. » Et personne ne priait, ne serait cinq minutes dans son cœur. « Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous ? » La prière du départ était une sorte de quelque chose à répéter au début de chaque réunion. Même si le vocabulaire changeait, ce n'était pas tout à fait quelque chose répété au mot à mot. Elle était totalement inutile. Alors, Tozer dénoncera les responsables qui disaient « Nous faisons la volonté de Dieu, nous prenons des décisions devant Dieu, mais qui ne demandaient jamais l'avis de Dieu. » Et entre-temps, il est arrivé un pasteur. Donc, Moody avait ouvert une toute petite porte. C'est le début du libéralisme. Je ne sais plus le nom de celui qui a créé le libéralisme. C'est un baptiste qui, lui, ne souhaitait pas peupler les cieux, mais les beaux de son église. Et c'est ce que Tozer dira. C'est qu'à un moment donné, les pasteurs veulent des membres d'église, mais les chrétiens sont là pour peupler les cieux, pas pour peupler les beaux de leur église. Même si personne ne va jamais dans leur église, le but, c'est qu'en les écoutant, des personnes soient sauvées. Alors, entre-temps, le libéralisme est arrivé. Pour remplir une église, ne pas déranger les non-chrétiens. Qu'est-ce qui les rebut ? Pourquoi ne viennent-ils pas à l'église ? Ne parlons pas de ce qui dérange. Le péché, le terme péché, est un mot qui dérange. Faisons-leur des sermons qui les caressent dans le sens du poil pour qu'ils restent dans l'église. Puis qu'ils aiment venir à l'église, qu'ils trouvent sympathique. Mais on ne leur demande pas si au fond de leur cœur, ils sont chrétiens. On leur demande de remplir les beaux de l'église. C'est la naissance du libéralisme. Je crois ce que tu souhaites, pourvu que tu remplisses les beaux. Et Toseur dira, mais c'est tout faux. C'est pourvu qu'on remplisse le ciel, peu importe le nombre de membres dans une église. Alors, il y a eu une première forme de libéralisme où on parlait de toute la Bible, de tout le message chrétien, de toutes les Vosgiles, moins le péché, moins une autre deuxième petite chose, je ne sais pas, ce qui fâchait le plus les non-chrétiens. Et une fois que les églises étaient pleines, à un moment donné, on s'est rendu compte que de dire ça, ça dérangeait. Parler des miracles, ça dérangeait. Donc, on a tué les miracles. Ensuite, on a supprimé petit à petit la divinité de Jésus. Et puis, pourquoi parler de la croix, de la crucifixion ? Les gens sont mal à l'aise avec cette croix, cette souffrance. Bon, à Pâques, il y a la joie de la résurrection qui est restée. Et puis après, nous faisons une belle fête à Pâques, c'est Pâques. Faisons la fête ! Et le libéralisme a grandi, grandi pour arriver à Jésus de Nazareth, le a minima. Donc, en latin, un a minima, ça veut dire le minimum qui implique qu'il y ait d'autres choses. Et tous les théologiens se sont entendus pour dire qu'en Palestine, il a existé un homme qui est né environ en l'an zéro, qui a été crucifié sous Ponce Pilate et qui a fait beaucoup parler de lui. Alors, était-il un historien, un agitateur, etc. Alors, tous les théologiens, en se basant beaucoup sur les textes en dehors de la Bible, affirment qu'un Jésus a existé. C'est le a minima, ça veut dire que forcément, donc tous les mots du a minima ont été sous-pesés longuement, aucun ne porte à caution, mais c'est deux phrases. Trois phrases peut-être, ce a minima. Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour chaque mot. Donc, c'est théologien. Mais, comme un bouquet, un bouton de fleur prêt à éclore, un a minima, ça veut dire que c'est le minimum qui implique d'autres choses. Mais alors, les autres choses, on les attend toujours. On ne sait pas parce que... Mais forcément, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autres choses, sinon l'histoire aurait oublié Jésus. Mais, alors, fils de Dieu, on oublie ressuscité, on oublie... La Bible, ce qu'il a pu dire. Est-ce que c'est vrai ? Alors, à un moment donné, on en est là aujourd'hui, où, auparavant, les pasteurs faisaient une école de pasteurs parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils allaient répondre l'Évangile. Et parce qu'ils croyaient en Dieu, ils se formaient, ils apprenaient la Bible, ils apprenaient le grec et l'hébreu pour servir Dieu. Et maintenant, rare, rare, très rare sont les théologiens qui croient en Dieu. Et si vous demandez, dans une région, parmi les dix théologiens qui croient en Dieu, il y a trente ans, on le disait, et toute la population savait qui parmi les dix théologiens croyaient en Dieu. Et s'il y en avait deux, c'était les deux qui remplissaient leurs églises. Et les églises qui avaient des pasteurs qui croyaient en Dieu étaient pleines, pleines, même, et les autres, vide, vide. Alors, ils ont commencé d'organiser des tas de rencontres, des événements, mais des fêtes, etc., qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et actuellement, ils ne disent plus qui croit en Dieu ou pas parmi les théologiens pour que nous, petites brebis, on ne se tombe pas vers ceux qui croient, pour ne pas faire de jaloux. Mais c'est incompatible d'être théologien et de ne pas croire en Dieu. d'être, de faire partie de l'église de Jésus-Christ sans croire en Jésus-Christ. C'est pas possible de prêcher, de dire la Bible et de ne pas croire en Dieu ou de dire nous sommes le christianisme et de ne plus prêcher la Bible. et de ne plus prêcher la Bible. Jésus-Christ